La première des choses que nous devons faire lorsque tu lis la Bible, lorsque tu veux peut-être apporter un message, lorsque tu veux faire une étude ou bien une recherche toi-même, une recherche personnelle, donc la répandance, la première des choses c'est de savoir d'où vient, d'où vient ce mot, d'où vient ce mot répandance, par exemple, quand, si j'entends par exemple, victory en anglais, même si le mot en anglais, victory, quand j'entends ça, si je sais d'où ça vient, je peux déjà savoir ce que ça veut dire ou bien, donc c'est la même chose avec le mot répandance, tu ouvres ta Bible, tu vois répandance, d'où vient ce mot, d'après toi ? Répandance ? Oui. Les origines en fait, le sens grec ou bien, ça a le sens que tu penses ? Tu as parlé de grec, pourquoi tu parles de grec ? Bon, je parle, si je veux dire, si je veux répondre en fait, avec mes propensées, c'est, je parle de grec, pourquoi, parce que je pense que, non, en anglais en anglais, on parle déjà de répandance, mais c'est bien, parce que Jean Baptiste en fait, il est venu prêcher la répandance, je pense que les évangiles ont été écrits pour la plupart en grec, c'est non, on parle, il faut retourner au grec, pourquoi ? Parce que comme tu as dit, dans la nouvelle alliance, la nouvelle alliance a été écrite en grec, et l'ancienne alliance, elle a été écrite en hébreu, donc si tu veux, si tu veux le faire, tu dois rentrer, tu dois chercher, qu'est-ce que veut dire ce mot en grec, qu'est-ce que ça signifie, absolument, donc, pour le faire, nous avons, on a déjà eu à parler de ça, nous avons un site, tu le connais ? lexique hébraïque ? non, lexique hébraïque ah, c'est ça, lexique hébraïque c'est ça, lexique hébraïque donc, tu tapes, je crois, sur Google, les sites lexiques bibliques, et il y a normalement un seul, il y a un seul site qui sort comme ça, c'est le premier, et lorsque tu, lorsque tu arrives sur le site, tu vas sur, je crois, tu as deux possibilités, tu as deux manières de chercher, soit tu connais, soit tu connais exactement, tu connais le mot, donc tu cherches par mot, ou bien tu cherches selon le verset, donc si tu connais un verset, là où le mot répentance vient, ou bien le mot répentir, par exemple, répentez-vous, répentez-vous afin que vos péchés soient pardonnés, si tu connais un verset, là où on le dit, tu peux faire cette recherche, ou bien tu peux taper directement par mot répentance, tu tapes le mot répentance, mais tu le tapes, tu le tapes, qu'il le cherche dans le grec, et il va te donner une liste de versets, là où on parle de répentance, mais la recherche par verset est plus précise, parce que tu arrives directement, tu arrives directement à ce mot, tu étais d'un suicide, donc là tu vas sur, tu vas sur Strong, Bible, comment on appelle ça, Louis II, Strong, tu tapes dessus, et tu cherches ton verset, tu vas arriver, tu vas arriver à ce mot, donc répentance vient du mot grec, donc faisant ça, tu vas arriver à la recherche je sais que répentance, le mot répentance vient du mot grec, mais oui, là, nous, bien, je crois que c'est comme ça, ok, ça vient du grec, métanoia, si on te demande à quoi ressemble ce mot, ça ressemble à un autre mot français que tu connais, quel mot, métanoia, le terme métanoia, du grec, c'est un changement, un changement d'état, et le tu ai fait un changement, avec un petit peu, tu sais, tu ne veux pas de chose, comme pour le mot, maintenant, tu sais, 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 ta Donc, le méta-nuéa, c'est un changement d'état, mais dans notre cas, c'est un changement de mentalité. Donc, le Seigneur ne nous demande pas si peut-être tu es noir, il ne te demande pas de devenir blanc, tu es blanc, il ne te demande pas de devenir noir, ou bien tu es jaune, tu dois devenir rouge, non. Ça, ce sera un changement d'état, ou bien tu es gros, il te demande de devenir mince, grand, petit, unzo, baïta. Ce n'est pas le cas, mais c'est un changement de mentalité. Pourquoi mentalité? Une question. Oui, oui. Pourquoi mentalité? Je dirais, en fait, mentalité, parce que notre mentalité, en fait, est la mentalité de Dieu différente, en fait. Notre manière de penser est la manière de penser de Dieu différente, en fait. Et pour suivre le Seigneur, il va falloir penser comme Lui, il pense en fait. Alors, pourquoi je pense qu'il faut changer notre manière de penser? Exactement. Ça, c'est le grand plan, mais mentalité, mentalité d'abord, pourquoi? Parce que nous sommes pêcheurs. Nous sommes pêcheurs et nous voulons pêcher. Nous aimons. Quand nous naissons, toutes nos pensées sont vraiment dirigées vers le mal. Quand tu prends le livre de Genèse, on dit que le Seigneur regrettait d'avoir créé l'homme, parce que dès son basal, toutes ses pensées sont dirigées vers le mal. Donc, de nous-mêmes, de nous-mêmes, lorsque je viens comme ça, normalement, si le Seigneur ne m'a pas fait passer par la répentance, par cette transformation, toutes mes pensées se sera vers le mal. Comment je peux, quand tu vois mal, tu peux peut-être penser que je veux, tu veux tuer quelqu'un, ou bien non, ce n'est pas ça, mais peut-être, comment je peux, par exemple, comment est-ce que je peux faire pour être le meilleur, dépasser les autres, supérieur aux autres. Cette pensée de supériorité, ça cache par exemple l'orgueil, ça cache par exemple, quoi encore? Oui, l'orgueil, c'est déjà beaucoup de choses, ou bien, comment je peux faire pour être, pour avoir la chaussure, une chaussure comme mon frère, parce que je suis jaloux, je veux aussi, là, c'est maintenant, c'est la jalousie, donc, ce sont les pensées qui sont dans le cœur de beaucoup de personnes. Tu vois, la sœur a porté tel habituel, tu regardes, moi aussi je veux ça, ça paraît, comment dire, ça paraît anodin, mais de nous-mêmes, dans notre cœur, ce sont ces pensées qui sont là. Et si le Seigneur ne vient pas nous faire passer par la répentance, nous allons envier les autres. Nous allons vouloir, par exemple, être comme les autres. Or, ce n'est pas, ce n'est pas là où le Seigneur veut nous voir, ou bien ce n'est pas ce à quoi il nous appelle. Donc, notre mentalité, notre mentalité, elle est tournée vers le péché. Je suis né pécheur. Pourquoi est-ce que je suis né pécheur? Pourquoi est-ce que je suis né pécheur? Parce qu'on a un petit déjeuner. Donc, nous avons, nous avons, nous avons... Nous avons... ... ... ... Merci. Donc, en moi il y a quelque chose, que je le veuille ou non, en moi il y a le péché, le péché qui est là. Tu vas… Donc, Ada et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas, ils n'ont pas obéi, ils n'ont pas suivi les ordonnances, les ordonnances de Yahweh, ils n'ont pas suivi ces ordonnances et ils ont ouvert, ils ont ouvert la porte au péché, donc par eux le péché est entré dans l'humanité, dans les hommes, parce que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient sans péché, ça nous devons le savoir, ils étaient sans péché et eux, ils ont permis, ils ont permis au péché de rentrer dans le monde. Tu vas… Comment est-ce que tu peux… Tu peux rencontrer quelqu'un qui va te dire que moi je suis sans péché ? Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Si quelqu'un te dit « Je suis sans péché », non, moi je crois, je crois en Jésus, je crois et au choix, je suis sans péché. Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Il m'a dit « Bon, il m'a sauvé, donc maintenant je suis, comment dire, je suis sans péché ». Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Moi je vais savoir ici, je vais poser la question, qu'est-ce qu'il pense par là ? Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Qu'est-ce qu'il est dans les uns, qu'il est sans péché ? Il est sans péché, il ne pêche pas parce qu'il a Jésus. Il ne pêche plus ou bien il ne pêche plus ? Il ne pêche plus, il ne pêche plus de péchement. Ok. En fait, lui, ça m'a essayé de lui demander en fait, qu'est-ce que tu vas pêcher pour toi ? Toi, tu vas trop loin. En fait, la parole dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Donc, nous tous, nous avons des péchés. Mais, là, c'est clair, à l'origine, au départ, nous nous trouvions dans le péché, on aimait le péché, comment dire, c'était égal. Donc, avant la répentance, quel était notre temps ? Avant la répentance, je pouvais pécher, ça m'était égal. Je pouvais, je ne sais pas, voler, je fais du mal à mon prochain, ça m'est égal. Parce que, ma mentalité n'avait pas changé, ma mentalité est dominée par le mal. Mais, après être passé par ce changement de mentalité que seul Dieu peut opérer, maintenant, si je pêche, je ne serai plus comme avant. Si je pêche, au lieu d'être content, au lieu que ce soit égal comme avant, maintenant, ce sera comme des tourments, comme des regrets, comme de la tristesse, comme si j'ai perdu ma paix parce que j'ai péché. Les choses que, la joie ou la paix que j'avais quand j'avais péché avant, je ne l'ai plus. Tout simplement parce que je suis passé d'un état à un autre. Je ne sais pas si tu comprends. Tu regardes très, très critique. Non, 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 non. Donc, on peut, mais converser aussi au Romain 3.23 qui nous dit qu'il y a un autre. C'est parti. 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 Donc, Romain 3, verset 23, nous dit Donc, la parole dit clairement Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu Et si quelqu'un... Ok, donc tous ont péché et sont privés de la gloire Ça veut dire que selon la parole de Dieu, il n'y a pas un homme qui se soit trouvé qui est sans péché Donc, nous devons savoir que nous tous, que j'ai tué ou que je n'ai pas tué, j'ai péché et je suis comme je suis là Je ne verrai jamais, je n'atteindrai jamais la gloire de Dieu Je ne verrai jamais Nous dit Romain 3, verset 23 Donc, à cause de ce péché d'Adam et d'Ève, je suis privé, je suis privé de la gloire de Dieu Ça veut dire là où je suis, je n'irai jamais, je n'irai jamais vers, je n'irai jamais vers Dieu Voilà pourquoi la répentance, voilà pourquoi la répentance est importante pour moi Mais au-delà de... Pardon, nous voyons, il n'y a pas, il n'y a pas un seul juste Nous avons, nous avons tous, nous avons tous péché Donc, comme nous dit, comme nous dit le terme métanoïa métamorphose Nous savons que la chenille, elle est d'abord chenille Et après, comment ça se passe, nous ne savons pas Mais nous savons tout simplement que la chenille entre dans un cocon Deux êtres, c'est elle-même, comme une maison, comme un nid Et à l'abri du dehors, à l'abri des regards du dehors Et dans ce cocon, la chenille va se transformer en papillon Donc de même, nous aussi, à un certain moment de notre vie Que nous l'ayons voulu ou pas Dieu nous a mis, il nous a mis quelque part Il nous a mis dans un cocon Et il nous a fait passer de l'état de pêcheur Que nous étions, à l'état de sauver Donc nous étions pêcheurs, nous aimions vivre dans le péché Et maintenant, le Seigneur nous transforme en saints Et nous sommes sauvés Et est-ce que le papillon, quand la chenille, quand la chenille est, comment dire Quand la chenille est petite, elle mange les feuilles, n'est-ce pas ? Et le papillon, lorsque la chenille est devenue papillon Le papillon va maintenant de fleur en fleur Et mange maintenant le pollen, n'est-ce pas ? Et maintenant, si le papillon a peut-être des regrets Et il dit, non, quand je mangeais les feuilles, c'était mieux Je veux rentrer, manger les feuilles Est-ce que c'est encore possible ? Est-ce que c'est encore possible ? C'est ça possible Exactement, ce n'est plus possible Donc, lorsque le Seigneur t'a fait passer par la répentance La métamorphose Tu ne peux plus rentrer à l'état Là où tu étais normalement Donc, lorsque la répentance est véritable Je ne peux plus retourner Je ne peux plus avoir la vie que j'avais avant Si j'aimais mentir Il y a des gens Tu vas te demander, mais pourquoi est-ce qu'il ment ? Comment il ment gratuitement ? Ça ne lui apporte même rien Mais il ment Il vit pour mentir Donc, si tu étais comme ça Tu ne peux plus vivre comme ça Que tu le veuilles ou non Tu ne pourras plus vivre comme ça Si tu aimais escroquer les gens Détourner l'argent Tu ne pourras plus le faire Parce que tu as été transformé Donc, ça va être transformé Merci. Merci. 3-19. Tu peux lire ? Répentez-vous donc et compétissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Merci. Acte chapitre 2, verset 38. Acte chapitre 2, verset 38. Et puis elle dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc là nous voyons lorsque le Seigneur avait à toucher les coeurs, les coeurs de ceux qui ont suivi comment la première église parlait des merveilles de Dieu. Ils ont demandé qu'est-ce que nous devons, qu'est-ce que nous devons, qu'est-ce que nous devons faire. Et Pierre leur a d'abord demandé de se répentir. Donc, et dans acte 3, nous voyons, il dit de se répentir afin d'être sauvé. Donc, cette métamorphose, cette transformation permet que l'état là où on était, qu'on quitte l'état de pêcheur là où on était pour passer à un autre état où nous pouvons être sauvés. Là où j'étais avant, en tant que Chénie, je ne pouvais pas être sauvé. La Chénie reste par terre, elle ne volera jamais. Donc, elle demain par terre, qu'elle monte où elle descend, elle ne volera jamais. Donc, par mes forces, par mes moyens, mon argent, tout ce que je peux, mes relations, tout ce que je peux connaître ou bien avoir, je peux essayer de dire que, ok, je vais être sauvé, j'aurai le salut ou bien j'aurai la vie éternelle, mais je n'arriverai jamais là-bas. Je n'arriverai jamais là-bas à cause de mon péché et ce péché me prive de la gloire de Dieu. Or, en passant par la répentance, je suis sauvé. J'ai maintenant accès à un monde nouveau comme la Chénie était par terre. Maintenant, elle devient un papillon. Elle peut maintenant, elle peut maintenant voler, elle peut maintenant voler. Donc, la répentance est un acte important après, après que j'ai eu conscience de mon péché. C'est vraiment le premier acte par lequel je dois être passé pour être sauvé. Maintenant, on va se demander, mais cette répentance-là, elle vient d'où? La répentance vient d'où? D'où vient la répentance? Est-ce que c'est quelque chose que je peux acheter, trouver dans le supermarket? D'où vient la répentance? Encore, je n'ai pas bien suivi. C'est le Saint-Esprit qui produit ça en tout cas. Donc, ça vient d'où? Ça vient du Saint-Esprit. Ok, donc, tu peux dire, la répentance vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la répentance. Ce n'est pas un homme qui te donne la répentance. Ce n'est pas une femme. C'est Dieu lui-même qui te donne la répentance. C'est Dieu lui-même qui te donne la répentance. C'est bon. C'est bon. Il n'y a pas un homme qui, par ses prédications, qui, par ses paroles, peut donner la repentance. Il n'y a que Dieu et lui seul qui peut donner la repentance. C'est lui seul qui a le pouvoir de donner la repentance. Et maintenant, il peut passer par divers moyens. Il peut te parler. Il y a des gens qui sont comme ça. Il peut être dans la chambre. Il ne suit pas une prédication, mais il a cette conviction du péché qu'il faut qu'il se répande. Ou bien, un autre, il va suivre une prédication. Un autre, il va lire un traité. Un autre, il va regarder un film. Il y a tellement d'exemples. Donc, il a divers moyens par lesquels il opère pour donner cette repentance. Nous ne devons pas limiter la repentance à un homme ou bien à un moyen. Si vous voulez, le canal, c'est canon. C'est canon. C'est canon. OK. Donc, il peut passer par une personne. Il peut passer par une prédication. Il peut passer par un traité, par une évangélisation, par une louange, un chant, par une adoration. Donc, il y a tellement. Notre Dieu est, il n'est pas limité. Il peut vraiment passer par de la manière dont il veut pour amener la repentance dans la vie de tout un chacun. Donc, nous ne devons pas penser que s'il n'y a plus de personne, s'il n'y a plus de personne, ou bien s'il n'y a plus de prédication, la repentance ne sera plus là. Elle sera toujours là. Le Seigneur va, par son esprit, toujours donner la repentance. Mais tout ce que nous devons faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est travailler là où il nous a mis, afin qu'il puisse nous utiliser. OK. Parce que Dieu, nous devons savoir, si nous ne nous disposons pas, il va utiliser d'autres. Ou bien, il va passer par d'autres moyens. Et ce serait dommage de venir devant lui. Il te dit, je voulais t'utiliser pour faire telle ou telle chose. Tu n'étais pas disposé parce que tu étais, par exemple, dans la distraction. Donc, Dieu passe par divers canaux, mais disposons-nous pour être des canaux. Et sachons que nous ne sommes pas indispensables. Mais ne soyons pas paresseux. Soyons, comment dire, soyons travailleurs. Donc, c'est un point important. La répentance vient de Yahweh seul, de salut, vient de Yahweh seul. Donc, maintenant, nous allons voir les états de la répentance. Comme tu es, tu as fait de commencer. Donc, très important, lorsque je suis passé par la répentance, ma manière de penser, ma manière d'agir va changer. Après être passé par la répentance, nous voyons, comme pour la chenille, tout le monde voit qu'il y a eu un changement. Si la chenille s'appelait peut-être Martha et elle se transforme en papillon, ceux qui connaissaient Martha comme chenille, quand le papillon va venir, il dit, bonjour, je suis Martha. On va dire, mais Martha n'était pas comme ça. Martha n'avait pas les uns, elle est marchée sur le sol. Qu'est-ce que tu me dis, tu es Martha, tu n'es pas Martha. Donc, il y a un changement. Tu vas dire que, non, c'est moi, on va dire, non, 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 ce n'est pas toi. Toi qui faisais les choses là, hier, maintenant, tu ne fais plus. Je ne sais pas si nous nous rendons compte. Lorsque la répentance est entrée dans ma vie, les gens ne me reconnaissent plus. Ce que je faisais, là où j'étais fort dans le mal, maintenant, je ne suis plus là. Et tout le monde va dire, non, 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 ça, ce n'est pas toi. Toi qui aimais faire ça, tu ne pouvais pas vivre sans la chose là. Maintenant, tu ne supportes même plus d'entendre ça, tu ne supportes même plus de voir ça. Ça, c'est la répentance. Il se produit quelque chose dans ta vie et tu changes. Tu changes. Le Seigneur vient dans ta vie et tu changes. Voilà la répentance. Ceux qui te connaissaient, ils ne te reconnaîtront plus. Oui, continue. Tu as ? Tu as ? harvest Paris. Tu as ? ии infected ? 유. Tu as ? They .. Le premier état d'irrepentance, quel est le premier pas pour faire l'irrepentance ? La prise de conscience. Qu'est-ce que tu entends par prise de conscience ? La prise de conscience, c'est intérieurement en soi, reconnaître que l'arbre, ma vie, mes agis et ce que tu attends de moi sont diamétralement opposés. Et je veux quitter cet état. Je reconnais que mon état de vie n'est pas... Tu vas trop loin. C'est le premier pas. Lui, c'est la conviction. Non, parce que si tu es déjà et quitté... Ah, ok. Non. C'est tout. La conviction. La conviction. Je suis convaincu que ce que je suis en train de faire là, ce que je vis là, ce n'est pas ce que Dieu attend de moi. Donc le premier pas, c'est la conviction. Et ça, je crois que beaucoup l'ont... Pratiquement, tout le monde a cette conviction. Même ceux qui ne sont pas... Même ceux qui ne sont pas, comment dire... Même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont aussi cette conviction du péché. Qui peut me dire pourquoi ? A cause de la conscience ou bien à cause de la loi que Dieu a mise en nous. Donc nous avons... On a vu... Comment on appelle ça ? Il y a trois sortes de loi. La loi morale. La loi célébrale. La loi sociale. Exactement. Donc, la loi morale est en chacun de nous. Voilà. Et cette loi qui est en toi, ça va toujours produire en toi la conviction que tu as péché. La conviction que ce que tu es en train de faire là, c'est le péché. Ça va te... En fait, ça te donne la conscience. Tu es conscient que non, non. En fait, je suis comme ça debout. Les gens me voient comme ça. Mais je sais que je suis en train de pécher. Ah. Sin made. Si, tu es patient… Fim. D 아니라. Privé-dures. Preuve de Ké 했습니다. Tu es c'est justement pouvoir qu'il fasse. Des coupes, des coupes pour de しur isé par la... Avotée, des coupes. ... 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 regarde imagine un peu imagine un peu une situation tu as comment dire tu m'as peut-être tu m'as peut-être fait du mal ou bien fait du temps tu viens seulement tu dis je te demande pardon donc là où tu es ok tu sais ok c'était pas bien ce que j'ai fait donc je viens je te demande pardon et c'est comme ça que tu vas agir que ce que tu vas faire exactement dont reconnaître la faute reconnaître que ok ce que j'ai fait là n'était pas bien comme on appelle ça devant dieu oui mais en français non la répentance c'est le procès c'est tout ce processus mais maintenant quand je viens devant dieu pour lui dire que ok je reconnais que ce que j'ai fait là ce n'était pas bien comme on appelle ça non la prise de conscience la confession je confesse ce que j'ai fait là ce n'était pas bien ce n'était pas pas bien ce n'était pas bien ce n'était pas bien ce n'était pas ok ça n'est pas non la prise de conscience donc ça n'est pas ok qu'on quitte la con la conviction quand la conviction vient qu'est ce qui est qu'est ce qu'il ya qu'est ce qui se passe encore le regret dans sa porte le regret c'est sa porte encore la joie la tristesse combien de santé de tristesse il ya est ce que si je suis triste c'est forcément c'est forcément quelque chose de bien est ce que c'est forcément quelque chose de dieu donc combien de sortes de tristesse il ya desquelles le seigneur a été trahi par combien de personnes non il a été trahi par deux personnes qui est qui judas oui et pierre exactement les deux ont trahi et les deux étaient étaient comment oui les deux étaient ses disciples mais l'état des deux ils étaient comment ils étaient attristés et qu'est ce qui s'est passé après l'autre à saupière et il a été triste mais sa tristesse l'a amené à la répandance alors que judas sa tristesse l'a amené ou à la perdition à la mort il s'est suicidé donc il ya deux tristesse nous devons nous devons le savoir c'est pas quand tu et ça arrive très souvent dans nos vies tu dois savoir que tu peux bien commencer la répandance donc tu as la conviction que tu as péché tu as la conviction que ce que tu as fait n'est pas bien mais maintenant quelle tristesse va arriver la tristesse qui t'amène à la répandance ou bien la tristesse qui va te dire que non 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 la faute que tu as fait là c'est trop grave dieu ne peut plus te pardonner c'est fini pour toi tu n'as plus aucune chance tu es perdu tu es condamné ça c'est la tristesse du monde cette tristesse va te dire que ce que tu as fait là il n'y a plus d'issue tu dois maintenant mourir judas a vu que qu'est ce que je peux encore faire dans la tristesse du monde va t'apporter la mort mais la tristesse de dieu ça va t'amener à à la à la répentance pour compléter ça on peut prendre 2 corinthiens 7 5 5 1 2 1 2 2 1 2 2 Donc 2 Corinthiens 7, 9 à 10. Je me réjouis donc maintenant, non de ce que vous avez été affligé, mais de ce que vous avez été porté à la réprétence. Car vous avez été attristé selon Dieu, de sorte que vous n'avez reçu aucun dommage de notre part. Plus que la tristesse qui est selon Dieu, produit la réprétence à sa lutte dont on ne se répand jamais. Mais que la tristesse du monde produit la mort. Donc nous avons la tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde. Merci. 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 C'est parti. Donc, la tristesse, selon Dieu, ça va te donner la répentance et ça va te donner le salut. Alors que le monde n'a aucun espoir là où il est. Le monde ne peut pas sauver. Le monde va te donner seulement ce qu'il a. Il va te donner la mort. Donc, Pierre a été attristé selon Dieu. Il s'est répenti. Il a été sauvé. Alors que Judas, il a été attristé selon le monde. Il a vu que non. Ce que j'ai fait, ma faute est trop grave. Le fils de Dieu est arrivé ici. Et moi, je l'ai vendu. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Donc, il s'est tout simplement suicidé. La tristesse, c'est bien. Mais maintenant, je dois savoir, ma tristesse là, ça m'entraîne à quoi? Ma tristesse là, ça m'entraîne à laisser la parole, à délaisser la parole de Dieu. Ça m'entraîne à délaisser la communion avec les frères. Ça m'entraîne à délaisser la prière. Ça m'entraîne à cette tristesse. Je dois savoir, ce n'est pas de Dieu. Si j'ai ce genre de tristesse que maintenant, je... Parce que si je laisse la parole, si je laisse la prière, qu'est-ce qui vient? C'est la mort. Donc, cette tristesse là, je dois savoir, c'est la tristesse du monde. La tristesse de Dieu entraîne la répentance. Donc, nous devons bien... Tu peux vivre un événement. Tu peux subir un événement ou bien un malheur. Tu perds quelqu'un, tu perds... Il arrive quelque chose. Mais maintenant, quelle sera ta tristesse? Quelle sera ta tristesse? Ou bien, tu as fait une... Tu as commis une faute. Maintenant, quelle sera ta tristesse? Est-ce que ce sera le genre de tristesse que maintenant, tu ne veux même plus entendre parler de Dieu tellement tu es triste? Non. Ça, ce n'est pas la tristesse de Dieu. Ça, c'est la tristesse selon le monde. Ça va encore plus t'éloigner de Dieu. Et ça va produire la mort. Alors que la tristesse de Dieu, tu es triste, tu as des regrets. Ce que tu as fait n'est pas bien, mais tu vas te répandir. Ça va t'amener à un autre pas. La confession et ensuite le salut. Tu seras sauvé. Donc, tristesse, mais nous devons distinguer quelle tristesse. Donc, c'est important parce qu'on peut dire, OK, j'ai été convaincu. Oh, je suis triste de mon péché. Mais maintenant, qu'est-ce qui vient après? Est-ce que cette tristesse va m'éloigner de Dieu? Ou bien, ça va me rapprocher de Lui? C'est comme ça que tu peux bien commencer. Tu commences bien ta répentance. Tu es conscient que, non, ce que j'ai fait n'est pas bien, mais maintenant, comment est-ce que ça continue? Tu as bien commencé, mais tu finis, tu finis mal. OK, nous avons dit, le deuxième état, c'est la confession, la confession du péché. Pourquoi est-ce qu'il faut confesser le péché? D'abord, il faut le confesser à qui? Tu dois être venu devant l'assemblée, devant les frères. Tu confesses. Ou bien, tu vas en route. Tu confesses. Ou bien, tu dois aller voir ton père, ta mère. Tu confesses. Ou bien, devant qui on doit confesser? Enfin, elle est sûre. Elle voulait dire autre chose. On confesse devant qui? Devant Dieu d'abord. Exactement. Donc, je confesse, certes, devant Dieu. Pourquoi est-ce que je... Donc, et si le péché, si, comment dire, si le péché concerne un frère ou bien une soeur, je confesse devant Yahweh, et puis c'est bon, je dis, j'ai confessé devant Yahweh. Mais... Frère devant le frère. Aussi. Exactement. Parce que, ce qui arrive malheureusement, les gens vont te dire, moi j'ai de la confesser devant Dieu, j'ai de la confesser devant Yahweh, donc c'est bon. Non, nous devons aussi venir devant la personne. Donc, devant Yahweh, premièrement, parce que c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui me donne d'abord de me rendre compte que je suis même dans ce péché, mais je dois aussi aller voir la personne. Je dois aussi aller voir la personne. Ok, nous donne-nous, nous confessons, confession à... ... Sous-titrage ST' 501 Je confesse à Yahoui, mais je confesse aussi à la personne qui est concernée. Donc, ne nous arrêtons pas à dire que non, j'ai dû régler ça avec Dieu. Non, nous devons aussi régler ça avec les hommes. Autant que c'est de notre pouvoir, soyons en paix avec tout le monde. Donc, je vais, je confesse, je m'arrange si la personne prend tant mieux, si la personne ne prend pas la loi à Dieu. Mais, j'ai fait ce que je devais faire. Et, pourquoi est-ce que nous devons, pourquoi est-ce que nous devons confesser? Pourquoi est-ce que, ok, je reconnais dans mon cœur, ah, j'ai péché, pourquoi est-ce que ça ne suffit pas? Pourquoi ça ne suffit pas? Parce qu'il faut exposer les oeufs des ténèbres. Parce qu'il faut exposer les oeufs des ténèbres. Très bien. Et parce que, qu'est-ce que le proverbe nous dit? Ceux qui cachent ces transgressions... Ceux qui cachent ces transgressions ne prospèrent pas. Ok, on va prendre ça. Proverbe 28. Proverbe 28, 13. Proverbe 28, 13. Proverbe 28, 14. Deuxi honorable 20. Beh�ons notreICKe Proverbe 28, 14. Proverbe 28, 17. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. Donc, quand je confesse, non seulement je confesse, mais je les délaisse aussi, au travers de cette confession, j'obtiens miséricorde. Voilà pourquoi c'est important, c'est important, lorsque j'ai péché, elle a dit, on expose les œuvres, les œuvres des ténèbres, elles sont dévoilées, dans elles n'ont plus, j'amène ça à la lumière, parce que les œuvres des ténèbres, c'est, comme le nom l'indique, rester dans les ténèbres, donc, on entend peut-être parler, mais on ne voit pas, mais en amenant ça à la lumière, ce qui devait être dans les ténèbres est dévoilé, donc ça n'a plus de puissance, ça n'a plus de force. Et, le proverbe nous dit, je dois confesser, je dois confesser, je dois le dire, non, en le disant, comment dire, en fait, qu'est-ce qui fait que je ne puisse pas dire, qu'est-ce qui fait que je ne puisse pas reconnaître, qu'est-ce qui fait que je ne puisse pas reconnaître, qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne reconnaît pas ses fautes, exactement, l'orgueil, donc si je suis orgueilleux, non, je ne peux pas dire ça, non, ça donne encore la force, ça va encore donner la force au mal en moi, mais lorsque je me répands, lorsque je m'humilie, je brise, je brise cette puissance. Voilà pourquoi je dois le dire de ma bouche. Et nous avons un exemple dans la Bible. Qui peut me donner un exemple dans la Bible? Oui, là où il fallait qu'on fasse, c'est un exemple dans la Bible, mais il a reconnu, non, oui, il a reconnu, non, là, après il a reconnu, oui, mais je disais un exemple de quelqu'un qui n'a pas voulu reconnaître, oui, il y a Saül, mais ça c'est loin, le premier exemple, ah, quand même, non, non, dans la Seine Alliance, oui, dans la Seine Alliance, oui, oui, dans la Seine Alliance, le premier exemple, ah, oui, oui, à Domb, exactement, exactement, on va prendre, donc, c'est Genèse chapitre 3, chapitre 3, on peut prendre à partir du verset, à partir du verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Donc, le Seigneur, verset 11, et Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Donc, le Seigneur a appelé Adam, Adam a dit qu'il s'est caché et il lui demande alors, il s'est caché parce qu'il était nu, il lui demande alors, mais qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé ça? Et qu'est-ce qu'Adam dit? Bon, la question, est-ce que Dieu ne savait pas qu'il avait mangé ça? Si. Mais non, Dieu savait, il savait qu'il avait mangé ça, mais il lui demande quand même, est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Adam répondit, qu'est-ce qu'Adam dit? La femme que tu m'as donnée pour être avec moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Ok, est-ce qu'il a reconnu? Il n'a pas reconnu. Ok, pas de problème, Dieu va maintenant chez la femme, il lui demande, pourquoi tu as fait cela? Qu'est-ce que la femme dit? Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc, nous voyons, Adam et Ève n'étaient pas du tout, ils n'étaient pas du tout dans la répentance, il n'y avait même pas de trance de répentance. Ils ont eu conscience, ils se sont cachés, ils ont su qu'ils avaient péché, ils se sont cachés, mais ils n'étaient pas répentants du tout. Pas de répentance. Adam et Ève, ils étaient vraiment, ils étaient devenus vraiment orgueilleux. On dit, pourquoi tu as fait ça? Non, c'est elle. On va chez elle. Pourquoi tu as fait ça? Non, c'est le serpent. Donc, chez eux, il n'y avait pas de trance de répentance. Ils étaient convaincus, ils étaient convaincus de leur péché, mais la confession n'était pas là. Ils n'ont pas voulu confesser. Dieu voulait tout simplement que, parce que Dieu, il a dit, il savait même avant, ou bien, disons que Dieu a su qu'ils ont mangé, mais il voulait qu'Adam dise, oui, j'ai mangé. Celui qui confesse ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Adam aurait dû confesser son péché. Ève aurait dû confesser son péché. Donc, Dieu veut que ça sorte. Ça doit sortir de ma bouche. Ce que j'ai fait là, ce n'est pas bien. Je dois reconnaître, je dois briser l'orgueil. Non, ce que j'ai fait là, ce n'est pas bien. Mais l'orgueil va faire que non, ce n'est pas de ma faute. Tu as vu, il m'a regardé comme ça. Il a d'abord fait comme ça. Oui, il a fait, c'est vrai. Mais moi, j'ai quand même fait. Je ne devais pas répondre. L'orgueil va faire que je ne reconnais pas ce que j'ai fait. Donc, l'orgueil va m'empêcher de confesser. Non, l'orgueil empêche la confession. C'est pourquoi les gens qui sont orgueilleux auront beaucoup de problèmes pour se répentir. Parce que la répentance, pour me répentir, je dois m'humilier. Je m'humilie. Je ne suis rien, Seigneur. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Ce n'était pas bien. Je dois le reconnaître que non, Seigneur, même comme les gens me voient comme ça. Non, Seigneur, j'ai fait ça. J'ai fait telle chose. Je dois le reconnaître. Si je suis orgueilleux, je ne pourrais pas me répandre parce que, me répandit, parce que cette parole ne va pas sortir de ma bouche parce que je suis orgueilleux. Donc, proverbe 28, 13 a déjà ouvert. Comme il a ouvert à la troisième étape, il a dit « Celui qui confesse et délaisse ». Donc, c'est bien de confesser. C'est bien de dire que, ok, je peux dire ça de ma bouche, Seigneur, ce que j'ai fait là, ce n'est pas bien. Ce n'était pas bien. Je le regrette. Mais, demain, je fais encore la même chose. Je suis humble, mais je n'ai pas délaissé ce que j'ai confessé. Donc, c'est la répentance. Tout le monde a accès à la répentance. Tout le monde a accès à la répentance. Mais maintenant, est-ce que je vais marcher? Est-ce que je vais accomplir vraiment tous les pas de la répentance? La conviction, je suis de toutes les façons convaincu. La confession, l'orgueil peut m'empêcher de confesser. Si je suis humble, ok, je vais confesser. Mais, maintenant, ce n'est pas tout. Il faut aussi que je délaisse. J'ai dit que ce n'est pas. Abandon du péché, c'est quoi? Je dirais, c'est l'équité d'un point A à un point B. Comment tu peux expliquer ça? Un exemple? Un exemple. Si tu menais une vie qui te débouche, tu as reconnu, tu étais conscient, tu as confissé. Maintenant, si tu as abandonné, abandonné maintenant, ça veut dire que tu ne vas plus retourner à cette Exactement. Donc, comme tu as dit, l'abandon du péché ou bien du mal, ça veut dire tout simplement, maintenant, en moi, il y a cet amour qui est là, qui était là, ou bien ce plaisir que j'avais à faire certaines choses, ce n'est plus là. Donc, le Seigneur a remplacé ça. Et maintenant, quand je le fais, j'ai, ça ne me plaît plus, mais plutôt, ça produit en moi un dégoût, la haine du mal. L'amour de, la crainte de Yahweh, c'est la, la crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Donc, maintenant, parce que je le crains, parce que je marche maintenant avec lui, j'éprouve maintenant la haine pour le péché. Cet amour que j'ai pour lui va produire la haine, va produire la haine du mal. Je ne sais pas si on comprend. Donc, abandon du péché, ce que je faisais, le mal que je faisais, que j'aimais avant, j'en suis maintenant dégoûté. Cet amour, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 De manière volontaire. Oui. Quoi encore? Si je fais le sport. Je veux faire le sport. Je fais le sport une fois par an. Est-ce qu'on va dire que je pratique? Est-ce que je vais dire que je pratique le sport? De manière régulière. Donc, quelque chose que je fais tous les jours, par exemple. Ça, c'est une pratique. Voilà pourquoi la parole va dire que celui qui pratique le péché, celui qui pratique le péché n'est pas de Dieu. Il n'est pas né de Dieu. Parce qu'il va faire le péché tous les jours. Tous les jours, il va pécher. Mais quelqu'un qui est né de Dieu, s'il pratique le péché, il n'est pas né de Dieu. Ça peut arriver que je pêche. Donc, par accident. Ou bien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pêche. Mais, je vais me répentir. Je regrette ce que j'ai fait. Je le confesse. Et je le délaisse. J'abandonne ça. Et maintenant, je continue avec Dieu. J'ai pêché, mais je n'ai pas pratiqué le péché. Parce qu'on peut venir te dire que... Quelqu'un peut te prendre le verset. Il te dit que celui... La parole dit que celui qui pratique le péché n'est pas de Dieu. Te voilà, tu as pêché. Donc, tu n'es pas de Dieu. Si maintenant, toi, tu ne sais pas ce que ça veut dire pratiquer. Tu vas dire, oh, en fait... En fait, peut-être, je ne suis pas de Dieu. Peut-être, il a raison. Mais, nous devons savoir. Pratique, c'est quoi ? Pratique, je le fais régulièrement. Quand j'étais dans le monde, le péché, ça me plaisait. C'est quelque chose que je faisais tous les jours. Hein ? Tous les jours, je vole, j'entre dans le train. Les gens de DB, là, ils m'énervent de toutes les façons. Je ne paye pas mon ticket. Je le fais tous les jours. Je vais au travail comme ça. C'est normal pour moi. C'est une pratique. Donc, très important, avec la Bible, normalement, lorsque tu prends un mot, il faut vraiment, il faut bien analyser. Sinon, comme on dit, on va te rouler dans la farine. Et c'est toi qui vas perdre. On a dit, il faut être affermé afin de ne pas être entraîné à tout vent de doctrine. Quelqu'un va te sortir la doctrine que toi, tu as péché. La parole dit que celui qui... Il va même plus te dire, celui qui pratique, il va te dire maintenant, celui qui pêche n'est pas de Dieu. Or, la parole veut dire, celui qui pratique le péché, ça veut dire quelqu'un, celui qui fait le péché tous les jours, il trouve son plaisir, il fait le péché tous les jours. Celui-là n'est pas de Dieu. Mais un enfant de Dieu, celui qui est passé par la répentance, ça va produire, il sera triste. Pas triste selon le monde, mais selon Dieu, ce qui apporte la répentance et le salut, il va confesser son péché, il va abandonner le péché et il va pratiquer d'autres oeuvres, les oeuvres de Dieu. Donc la répentance, ce n'est pas seulement un mot. La répentance, c'est un pro, un processus. C'est, je passe d'un état à un autre. Et je dois vraiment passer tous ces états ou bien passer toutes ces étapes. On peut très bien. Beaucoup de gens commencent bien leur répentance. Ils commencent très bien leur répentance. Ils ont péché. Ils sont tristes. Mais, quelle est la suite ? Donc, nous avons vu état abandon du péché ou du mal. Je ne fais pas que délaisser le péché. Je délaisse le péché. J'abandonne le péché. Je suis dégoûté du péché. Mais maintenant, je me tourne entièrement, complètement vers Dieu. beaucoup sininho à la wound. J'abandonne vous en amour. J'abandonne vous en amour. L'aix nous-même. J'abandonne le poubech części Avant sa mainmage. ... 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